— Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. — Bonjour Jean-Jacques. — Mais à quoi joue Arnaud Montebourg ? — Tiens, je prends un pari. Il sera candidat à la présidence de la République en 2017. — Vous allez fort. — Vous n'y croyez pas ? — Si, si, si. — C'est pas impossible. En tout cas, je peux vous dire, ça va pas concourir à la qualité du débat, parce que cette tribune publiée hier dans le journal du dimanche, je la trouve dégoûtante. Elle part d'un postulat europhobe. C'est du populisme et du poujadisme de gauche. — Nous marchons vers le désastre. — Nous marchons vers le désastre. Enfin, c'est une espèce de tissu de lieu commun misérabiliste que je trouve scandaleux. Et encore une fois, cet homme qui a été aux affaires, il a eu un ministère important à Bercy. On a vu comment il était prépondérant dans le gouvernement, dans l'équipe de François Hollande. Il a circonvenu Moscovici. Souvenez-vous. C'était « the » ministre. Cet homme, maintenant, se met les mains sur les hanches et observe la vie politique alors qu'il avait les manettes. Et puis il essaie de nous faire pleurer en disant « Encore une fois, c'est la faute de Bruxelles. Si ça va mal en France, c'est à cause de Bruxelles qui nous impose l'austérité ». Mais enfin, encore une fois, c'est de la schizophrénie. J'insiste bien là-dessus. C'est vous qui êtes adepte de l'observation de nos politiques qui manquent de courage. Il est là, le manque de courage. Voilà quelqu'un qui dit « Si on n'y arrive pas, c'est la faute des autres. C'est la faute de Bruxelles. Mais c'est n'importe quoi ». – Éric, il faut comprendre une chose. Quand on ose critiquer la politique menée par Bruxelles, quand on ose dire que l'Europe ne fonctionne pas... – Quand on ose dire que tout le monde dit ça. – Non mais dites pas ça. Du Front National. – Je n'ai rien dit encore. Je n'ai encore rien dit. – Non mais vous dites « Oser ». – Je n'ai encore rien dit. Je vais finir ma trace. Comme ça, vous pourrez l'envoyer. – Vous dites quand on ose dire comme si c'était un acte de courage. Mais l'acte de courage, ça serait de défendre Bruxelles. – Très bien. Donc vous ne saviez pas ce que j'allais dire. Quand on ose critiquer la politique menée par Bruxelles, quand on ose dire que l'Europe ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, comme nous, les peuples européens, on aimerait qu'elle fonctionne, on n'est pas pour autant anti-européens. Quand on critiquait George Bush aux États-Unis, on n'était pas anti-américains. On peut être pro-européens et constater que l'Europe ne fonctionne pas. Deuxièmement, dire que les politiques d'austérité en Europe ont ajouté de la crise à la crise, Montebourg, il enfonce une porte ouverte puisque maintenant, toute une série d'économistes et même les plus hautes institutions, le FMI, l'OCDE, disent exactement la même chose. Le souci avec la tribune d'Arnaud Montebourg, ce n'est pas du tout ce que dit Eric, c'est qu'on a l'impression qu'il est resté il y a un an, Arnaud Montebourg, parce que les baisses d'impôts sur les ménages, mais ça y est, on peut considérer que ça ne suffit pas, mais au mois de septembre, il y a 9 millions de ménages français qui vont payer moins d'impôts. Ça veut dire quoi ? Qu'il est dans la posture ? Donc en réalité, il est dans la posture, et je reviens sur ce que vous avez dit au début, tiens, et si Arnaud Montebourg pensait à la présidentielle de 2017... — Est-ce que vous connaissez un homme politique qui quitte la politique sans penser à revenir ? — En tout cas... — Jean-Louis Borloo. — En tout cas, ce que je constate, c'est que depuis qu'il a arrêté de faire de la politique et qu'il est passé chez Habitat, il n'a jamais autant parlé de politique, parce qu'un jour, il est au Mont-Beuvray pour faire l'ascension, un autre jour, il est dans le JDD. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait de la politique matin, midi et soir. Alors oui, il regarde les codes de popularité de François Hollande, il se dit que peut-être François Hollande ne serait pas en situation de se présenter, que dans ce cas-là, la gauche serait obligée d'en passer par des primaires, que Manuel Valls serait évidemment le mieux placé, et que lui, Arnaud Montebourg, pourrait incarner une sorte d'alternative. Ça fait beaucoup de scie, quand même. — Il faut insister sur une chose particulière. C'est que Montebourg nous tire vers le bas. Il fait partie de cette classe de politique... — Parce qu'il ne pense pas comme vous. — Non, non, pas du tout. Il nous tire vers le bas. C'est un homme qui ne fait pas de la politique sur le fond, qui nous envoie des petits photomatons, comme ça, des petits flashs. La Marinière, son ascension du Mont Beuvray le week-end dernier. Et là, cette tribune, encore une fois, qui... Enfin, c'est le degré zéro de la politique. Il nous dit s'il y a des petits retraités qui ne s'en sortent pas, c'est à cause de Bruxelles. Si le Front National monte, c'est à cause de Bruxelles. S'il y a des faillites d'entreprises, c'est à cause de Bruxelles. C'est ça qu'il faut condamner, Jean-Jacques. On ne peut plus faire de la politique comme ça, en désignant l'autre. Heureusement que, de temps en temps, Bruxelles passe un petit coup de fil à François Hollande pour lui dire, pardon, mais cette dépense publique, si vous pouviez l'éviter, ça ne serait pas plus mal pour la France. Heureusement, Bruxelles est là. Et je trouve trop facile de tomber dans cette espèce de anthropophobie. C'est du péronisme et du bougeant de gauche. On a entendu, là où vous pourriez critiquer Arnaud Montebourg, c'est de dire qu'il a fait le même choix que Cécile Duflo, d'être plutôt à l'extérieur pour tirer à vue. Cécile Duflo, vous vous souvenez, elle aussi, elle était au gouvernement. Et elle aussi, elle est sortie pour tirer à vue de l'extérieur. C'est plus simple quand on est à l'intérieur pour agir. Bien, merci. 7h57, merci messieurs.